Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'une des figures les plus inspirantes de l'histoire africaine, Modibo Keïta. Modibo Keïta est une figure clé de l'histoire du Mali et un leader politique emblématique de l'ère post-coloniale en Afrique. Né le 4 juin 1915 à Bamako, alors colonie française du Soudan français, aujourd'hui le Mali, Keïta est largement reconnu pour son rôle dans la lutte pour l'indépendance du Mali et ses efforts en faveur du développement économique et social du pays. Keïta a été élevé dans une famille musulmane. Après avoir étudié à l'école normale William Ponty au Sénégal, il est devenu un enseignant et a travaillé dans différentes régions du Soudan français. Il s'est rapidement impliqué dans le mouvement syndical et a joué un rôle actif dans la lutte pour les droits des travailleurs maliens. Dans les années 1940 et 1950, Keïta est devenu une figure politique influente et a milité pour l'indépendance du Soudan français. Il a cofondé l'Union soudanaise et adhère en 1946 au RDA, Rassemblement démocratique africain. L'Union soudanaise était le principal parti politique militant pour l'indépendance du pays. En 1957, son parti remporte une victoire écrasante aux élections et il est élu l'année suivante président de l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali qui regroupe le Soudan français, le Sénégal, la Haute Volta et le Daomé. Considéré par le régime colonial comme un dangereux opposant, il est interné quelques temps en 1946. Le 20 juillet 1960, Maudibo Keïta est nommé chef du gouvernement de la Fédération du Mali qui regroupe le Soudan français et le Sénégal. Après l'éclatement de cette fédération, le 22 septembre 1960, il proclame l'indépendance du Soudan français qui devient la République du Mali dont il devient président. En tant que président, Maudibo Keïta a lancé un programme ambitieux de développement économique et social. Il a mis en œuvre des politiques socialistes visant à nationaliser les industries clés, à promouvoir l'agriculture et à améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Son objectif était de transformer le Mali d'un pays agricole à une économie diversifiée et industrialisée. Maudibo Keïta a œuvré toute sa vie pour l'unité africaine. D'abord en participant à la création de la Fédération du Mali avec Léopold Sédar Senghor. Après son éclatement, il s'éloigne de Léopold Sédar Senghor et fonde l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest avec le Guinéen Sékoutouré et le Guinéen Kwame Nkrumah. En 1963, il participe à la rédaction de la Charte de l'OUA, organisation de l'unité africaine dont il est l'un des principaux artisans. Invitant à Bamako le roi du Maroc et le président algérien, il travaillera activement pour mettre fin à la guerre des sables, un conflit frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Cependant, le règne de Keïta a été confronté à de nombreux défis. La gestion économique difficile, la détérioration des relations avec la France et les tensions politiques internes ont entraîné des troubles et des mécontentements croissants. En 1968, Keïta a été renversé lors d'un coup d'État militaire et emprisonné jusqu'à sa mort en 1977. L'héritage de Maudibo Keïta est complexe et fait l'objet de débats. Certains le considèrent comme un héros de l'indépendance et un visionnaire pour son engagement en faveur du développement du Mali et de l'Afrique. D'autres critiquent ses politiques économiques et les résultats mitigés de son règne. Quoi qu'il en soit, Maudibo Keïta reste une figure emblématique de l'histoire du Mali et un leader qui a laissé une marque indélébile sur le pays et le continent africain. Son engagement en faveur de l'indépendance, du panafricanisme et du développement continue d'inspirer les générations actuelles. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et aussi à partager. Au revoir.